Eh bien salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Aujourd'hui je vais transformer ta vie, je vais faire de toi quelqu'un de puissant et de célèbre. Parce que c'est pas tout d'être YouTuber, n'importe qui peut le devenir. Il suffit d'ouvrir une chaîne et hop, voilà, t'es dans le game. Mais que dirais-tu qu'on pense de toi que tu n'es pas un simple YouTuber, mais un influenceur ? Mais c'est quoi au juste un influenceur ? Bah en gros, c'est un mec ou une fille qui a une cote de popularité tellement haute sur YouTube qu'il peut dire n'importe quoi. Sa communauté va avaler ses paroles sans trop réfléchir, voire même acheter le produit qu'il aura placé dans sa vidéo de manière subtile. Ou pas. Du coup, si ça te dit de percer et de devenir comme eux, voici 10 astuces infaillibles pour devenir célèbre et surtout puissant sur YouTube. Tout influenceur qui se respecte possède un network. C'est une sorte de réseau qui s'occupe de tout l'aspect marketing de ta chaîne. Cela va des simples pubs YouTube jusqu'à servir d'intermédiaire pour les fameuses opérations commerciales qui rapportent un max de pognon. Bon, au début, ça ne sert pas à grand chose, sauf que tu peux te vanter auprès de tes potes d'avoir un network YouTube, que tu n'aies pas n'importe qui et que tu pèses dans le game. YouTube est avant tout une question d'images et si tu te la joues pas assez, tu vas vite finir aux oubliettes, crois-moi. Alors, même si ton network va te prendre 5, 10, 20, 30, voire 40% de tes revenus, tu t'en fous, ton network et tu auras une putain de classe. Tous les jours, le network viendra vers toi pour te demander comment tu vas, pour te donner des conseils judicieux et t'aider à gravir les échelons dans le YouTube game. Ne va surtout pas croire qu'ils veulent juste se faire du pognon sur ton dos. Ils pensent avant tout à ton bonheur et à faire en sorte que ta carrière de vidéaste soit la plus heureuse possible. Tu manques d'imagination, tu ne sais pas quoi faire sur YouTube ? Eh bien, j'ai la solution. Va voir ce qui marche le mieux du côté des chaînes américaines. Tu trouveras des tonnes de concepts qui n'ont pas encore été faits en France. Il te suffira de copier le truc, voire même utiliser les mêmes images. Avec un petit peu de chance, ça te fera pas choper et tu donneras l'impression à ta communauté d'être un génial créateur, inventeur de contenus originaux et novateur. Pour plus de facilité, tu n'as qu'à changer le pays tout en bas de la page d'accueil sur YouTube. Tu mets Etats-Unis et tu vas dans l'onglet Tendance, après t'as plus qu'à te servir. Et ne t'en fais pas, si tu te fais gauler, t'auras juste qu'à dire que c'était la première fois ou au pire que tu n'as fait ça que deux ou trois fois sur ta chaîne parce que t'étais pas bien, tu étais triste et malheureux, ton public aura de l'empathie et ça passera. Ah, et dernière petite chose, je te déconseille de demander l'autorisation du créateur d'utiliser son concept. Ça ne se fait pas sur YouTube, tu prends et tu te sers sans avoir aucun remor. Bon, admettons que tu ne veuilles pas copier des chaînes américaines. Il te faudra alors trouver ton propre truc et pour ça ne va surtout pas te lancer dans un concept de chaîne culturelle. Les gens détestent ça. Il suffit de voir le nombre de vues que fait une chaîne culturelle par rapport à une chaîne de dégustation en couple ou même une chaîne de prank pour ne citer que ces deux concepts qui marchent à fond sur YouTube. Et puis bon, entre nous, faire de la culture sur YouTube, ça demande des recherches, ça demande du soin à l'écriture, un montage correct pour illustrer tes propos, bref, que du temps perdu alors qu'il suffit d'acheter un McDo, de te filmer et à toi la YouTube monnaie. Avoue que le choix est quand même vite fait. D'ailleurs, j'en profite pour t'annoncer que prochainement, ouverture de prank dégustation Factory, une chaîne secondaire pour arrondir mes fanois, voilà, autant te le dire cash. Bah quoi, c'est aussi la crise sur YouTube. Si malgré les astuces précédentes, tu n'arrives pas à percer, rassure-toi, rien n'est perdu. La solution, faire de la lèche. Alors ne fais pas tes yeux choquer, tu crois que ça se passe comment sur YouTube ? Bref, le truc, c'est de sympathiser avec un YouTuber connu. Fais semblant d'être son pote, d'être sympa jusqu'au moment où, enfin, il parlera de toi sur sa chaîne ou sur ses réseaux. Et là, tu seras enfin libre de lui tourner le dos comme un connard et de passer à un autre YouTuber connu. Et ensuite, de recommencer l'opération autant de fois qu'il le faudra. Après, si tu vois qu'il est un petit peu réticent, essaye de l'avoir à l'usure. Mentionne-le dans tout ce que tu publieras sur Twitter, harcèle-le par message privé, dis-lui que t'es dans la dèche et que YouTube pour toi est la dernière solution. Bref, n'hésite pas à le forcer à t'aimer. Crois-moi, il va à coup sûr devenir ton meilleur pote. C'est obligé, ça marche à tous les coups. Tout comme à la TV, qu'est-ce que les gens adorent sur YouTube ? Allez, je te laisse 3 secondes. 3, 2, 1... Les dramas, bien sûr ! Alors là, tu n'hésites surtout pas, tu donnes tout ce que tu as. Tu clashes à fond un maximum de YouTubers ayant au moins 100 000 abonnés. Parce que le but, c'est qu'ils te répondent publiquement et qu'ils te fassent un joli coup de pub au passage. Et à la question de comment démarrer un drama, je te réponds que tu as carte blanche. Attaque-le sur son physique, son contenu, sa famille, ses amis, ses proches décédés. Bref, sois une véritable pourriture. Ça peut paraître un peu moche, mais ça marche. Les gens vont un petit peu te détester, voire même vouloir ta mort, mais c'est pas grave. Tu seras vu, tu auras enfin la visibilité que tu mérites. Et je sens bien que tu veux me remercier en commentaire, mais ne le fais pas. C'est de bon cœur que je te partage cette astuce. Je veux juste faire de YouTube un monde meilleur pour nous tous. Allez, la suite. Alors ici, je te demande tout ton attention, parce que c'est l'un des trucs les plus importants qui va faire en sorte que ta chaîne va dépasser celle de PewDiePie. Soyons fous. Les miniatures sont un peu comme la vitrine d'un magasin. Si c'est joli, les gens cliquent. Et pour ça, aucune limite. Ne fais surtout pas une miniature en total rapport avec ta vidéo. Ça ne sert strictement à rien. Le truc, c'est de mettre des ronds rouges, des flèches, des paires de seins, des trucs biagores, bref, tout ce qui va attiser la curiosité du spectateur. Au pire, si ça lui plaît pas et qu'il quitte la vidéo, tu t'en fous, parce que tu auras activé les annonces non désactivables en début de vidéo et tu te seras quand même enrichi. Parce que bon, on entend parfois des vidéastes qui sont contents de voir que les gens restent jusqu'au bout de leur vidéo, mais ils ont rien compris du tout. Le truc, c'est de faire cliquer. C'est tout. Et c'est à ça que ça sert une miniature. C'est une machine à clics. Donc, oublie tes principes et fais un truc bien aguicheur. Fais-moi confiance, ton compte en banque te remerciera. Qui dit chaîne YouTube, dit aussi réseaux sociaux. Et là, tu as le choix. Mais il y en a un en particulier que tu te dois absolument de posséder. Twitter. Parce que ce n'est pas tout de faire des vidéos. Les gens, ils veulent tout savoir de toi. À partir du moment où tu as créé une chaîne YouTube, tu appartiens à tout jamais à tes abonnés. Alors, le minimum que tu puisses faire pour les remercier de s'être abonné à ta chaîne, c'est de partager toute ta vie sur les réseaux sociaux et en particulier Twitter. Et là, tu y vas. Tu manges ? Dis-le. Tu dors ? Dis-le. Tu as tes règles ? Dis-le. Tu as la diarrhée ? Sois-en fier et dis-le. Crois-moi, ça fidélisera tes abonnés. Et ils seront reconnaissants envers toi de leur partager ces moments intimes qui te sont si précieux. Parce qu'il faut se mettre à leur place, hein ? Imagine, tu suis un de tes YouTubeurs préférés sur Twitter ? Ils tweetent qu'il est sur le pot ? Eh ben, toi, de ton côté, tu peux l'imaginer en temps réel aux toilettes. Et ça, c'est beau. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous n'ont pas encore d'enfants, mais un jour ça arrivera et c'est à ce moment-là qu'il sera temps de vous lancer sur YouTube si vous n'avez pas encore trouvé de concept entre-temps. Parce que ça marche à fond de mettre un gosse en vidéo. Je ne sais pas trop pourquoi, mais toutes les vidéos où j'ai vu un YouTuber mettre son gosse en avant, ça lui fait un max de vues. Et qui dit max de vues dit aussi un maximum de pognons qui rentrent en caisse, qui te met à carrément ridiculiser ton enfant. Tu t'en fous, c'est la gloire et le pognon que tu recherches. Bon, après, il faut quand même une certaine éthique, ne les affichent pas trop de manière tendancieuse. Ça risquerait de faire jaser et tu auras tous les YouTubers critiques qui vont t'allumer. Enfin, quoique, ça peut te faire de la pub en fait. De toute façon, entre nous, le but, c'est d'être connu, non ? S'il y a bien un format ultra facile à faire sur YouTube, c'est les tops. En gros, tu prends 10 trucs sur un sujet au hasard, tu racontes un peu n'importe quoi et c'est parti pour te remplir les poches. Je sais qu'on doit pas faire de généralité, mais toutes les chaînes de tops sont pareilles. C'est juste des gens qui veulent faire de l'argent facile. Ils ne travaillent pas leurs vidéos, ils lisent mot pour mot ce qu'il y a sur Wikipédia, leur montage se limite à un simple diaporama. Et puis, comme dirait l'autre, on n'apprend rien avec un top. C'est un format ultra facile à écrire qui ne pousse pas la réflexion. Moi, par exemple, j'écris toutes mes vidéos en 10 minutes. Et je ne veux surtout pas pousser les gens à s'informer plus sur le sujet que je traite. D'ailleurs, les sources en description sont juste là pour faire joli. Bref, si comme moi, tu veux faire de la vidéo rapide, sans fond et dire n'importe quoi, les tops sont faits pour toi. On te critiquera, rarement devant toi, mais tu t'en fous vu que c'est la thune et la célébrité qui t'intéressent. Allez, go pour le dernier point. Bon, si après tout ça, ça ne marche vraiment pas, je suis sincèrement désolé pour toi, mais tout n'est pas perdu, rassure-toi. Il existe une solution pour faire grimper ton compteur d'abonnés facilement et rapidement. Mais pour ça, il faudra mettre un peu la main au portefeuille parce que le concept, c'est d'acheter des abonnés. Et oui, c'est possible. En fonction de la somme que tu mettras, tu verras le nombre de tes abonnés grandir sans pour autant augmenter tes vues. Mais ça, c'est qu'un détail. Parce que pour beaucoup, aujourd'hui, la qualité d'une chaîne YouTube est proportionnelle au nombre d'abonnés qu'elle possède. Et ils ont tout à fait raison. Perso, une chaîne qui n'a pas minimum 100 000 abonnés, je ne la regarde même pas. La preuve, je ne regarde même pas ma propre chaîne. Et puis bon, si la qualité d'une chaîne se résumait à son nombre d'abonnés, ça saurait depuis longtemps quand même, hein. Et voilà, vous avez toutes les clés en main pour enfin devenir célèbre et influent sur YouTube. En échange, vous n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Une page Tipeee est à la disposition de ceux qui veulent et surtout qui peuvent soutenir financièrement la chaîne. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501